Que sont devenus les acteurs de la série La Petite Maison dans la Prairie ? Michael Landon, celui qui incarnait le célèbre père de famille Charlene Gals, a connu son heure de gloire grâce à la série. Il continuera sa carrière sur le petit écran dans Les Routes du Paradis avant de décéder en 1991 d'un cancer du pancréas à l'âge de 54 ans. Karen Grassley, celle qui incarnait la femme au foyer Caroline Ingals, n'a jamais pu se défaire de son rôle et n'a malheureusement pas eu une grande carrière par la suite. Mélissa Gilbert, l'actrice qui n'avait que 10 ans lorsqu'elle incarnait la petite fille parfaite, Laura Ingals, n'a pas eu d'autre grand rôle par la suite. On a pu l'apercevoir dans des séries comme La Croisière s'amuse. Lors d'une interview, elle a révélé s'être longtemps battue contre des addictions à la drogue et à l'alcool. Mélissa Anderson, l'autre fille de la famille était bien sûr Marie. Et comme sa sœur à l'écran, on a pu la retrouver dans la série La Croisière s'amuse lorsqu'elle était adulte. Malgré ses apparitions, sa carrière n'a pas décollé par la suite. Alison Arngrim, celle désignée comme l'antagoniste de la série, était Nelly Olsen. Son interprète se tournera vers le stand-up avant de sortir ses mémoires où elle révélera une enfance chaotique et un grand passage avide après l'arrêt de la série. Merci. Merci.